Mes amis, soyez les bienvenus dans ce compte rendu de la sixième ronde de l'Open Bay de Strasbourg, réservée au moins de 1800 Elo. A ce moment-là, je suis seul en tête du tournoi avec 4,5 sur 5. Donc très bonne performance, évidemment, il ne reste plus que deux rondes. Ici, c'est celle de l'après-midi, de cette même journée où on a fait les rondes 5 et 6. Et je rencontre un adversaire mieux classé, cette fois-ci, 1769, un des plus hauts classés du tournoi, puisque, comme je le disais, le tournoi est réservé au moins de 1800. Et donc j'avais les noirs. Voilà, alors il a joué D4, cette fois-ci pas de Sicilienne. Donc D4, j'espère pouvoir peut-être faire un Gambibenko, cavalier F6 et cavalier F3, donc il n'y aura pas du tout de Gambibenko. Le Gambibenko, c'est ça, et B5. On sacrifie ce pion pour essayer d'embêter celui-là et après d'ouvrir les lignes, la ligne B, la colonne B, et souvent aussi la colonne A. Mais ce n'est pas le sujet, puisqu'il n'a pas du tout joué ça. Voilà, C5, C3, pardon, Dame C7. Donc en fait l'idée, c'est qu'on joue C5, il ne peut pas, enfin si il peut le prendre, mais on le récupère sans problème. S'il essaye de se raccrocher, il y a toujours ce petit A5 typique. Et après, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il ne peut pas faire A3 parce que là, il perd une tour. Il ne peut pas faire, enfin si il peut faire C3. Et après on continue avec C6. S'il prend là, on prend là, et puis on récupère l'autre. Et puis sa position, elle est en ruine, il n'a rien sorti. Et si, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Il peut essayer de quand même sortir des pièces, mais on va récupérer les pions. Donc, tout ça pour dire que... On peut jouer donc C5 et ce n'est pas vraiment un sacrifice de pions. On peut même le récupérer plus facilement en jouant ça direct, d'ailleurs. Les deux sont possibles. Alors, et là il joue C3. Alors cette fois-ci, une fois que C3 est joué, finalement, ce que je viens de vous dire n'est plus vraiment valable. Maintenant, il menace vraiment de prendre le pion et de le défendre. On n'a plus de Dame A5 échec. Et cette fois-ci, B4 défend plus rapidement. Donc j'ai joué Dame C7. Jusque-là, je connais, j'ai appris ça sur Chasse Ball. Dans le répertoire du Benko, parce qu'il couvre, il explique le Gambi Benko, mais aussi un peu tout le reste de ce que les blancs peuvent faire après D4, cavalier F6. Et là, fou G5. Et là, je me suis souvenu que le bon coup, c'est cavalier E4. Juste pour embêter le fou. Donc il l'a mis en H4. Et après là, j'ai commencé à mélanger dans ma tête cette ligne avec une autre. Et j'ai joué Dame B6 pour attaquer le pion. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai confondu. Il y a une ligne qui ressemble, où il joue en fait fou G5 tout de suite. Ça s'appelle l'attaque Trompowski. Où je joue aussi C5. Et après D5. Donc c'est quand même très différent, relativement différent de ce qu'on vient de voir. C'est là que je joue Dame B6. Déjà, moi, dans la partie, là, j'ai joué Dame B6 en deux coups. J'ai passé par C7. Et la position n'est pas la même. Il n'y avait pas eu D5. Le pion est en D4. Et il y a un pion en C3. Et il y a un cavalier en F3. Donc les blancs sont beaucoup mieux développés que dans cette position-ci. Donc là, on attaque le pion B2. Et s'il le défend avec Dame C1, on joue G5. Boum. Pour embêter le fou encore. Et vous pourriez me dire que, ok, le pion est attaqué deux fois. Mais s'il le prend, on prend celui-là et on prend la tour. Donc ça ne va pas. C'est pour ça qu'on peut jouer G5. Donc fou G3. Fou G7. On continue à harceler ce pion. Donc C3. Et maintenant Dame H6. Et ça, c'est rigolo. Et en fait, l'idée, c'est qu'on menace. Cavalier prend G3. S'il prend avec le pion, on gagne une tour. Et donc s'il prend avec l'autre pion, on a ruiné la sécurité de son roi. Et la structure des pions aussi. Autour de son roi. Donc c'est ça toute l'idée de cette manœuvre Dame H6. Et du coup, je me suis mal souvenu, une fois qu'on en était là, j'ai cru que c'était la même position. J'ai cru que j'étais dans cette position. La partie, c'est ça. Donc il a ça en plus, il a ça en plus. Et juste ce pion-là qui est là et qui n'est pas là. Mais sinon, c'est la même position. Et j'ai confondu. Voilà, j'ai cru qu'on était dans cette ligne. Donc je me suis souvenu de ce Dame B6 pour attaquer le pion. Et Dame C1, G5 et tout. Sauf que non, là, dans cette ligne, comme il a joué C3, il peut jouer Dame B3. Qui menace ma Dame. Donc je n'ai pas le temps de jouer G5 parce qu'il va échanger les Dames. Et après, il va prendre G5. Et je n'ai plus de menace en B2 là. Donc en fait, ça ne marche pas du tout. Donc j'ai quand même joué Dame H6. Je ne me suis pas encore rendu compte tout de suite que ce n'était pas la même ligne. Dame H6. Avec l'idée de jouer G5, toujours quand même. Pour essayer de prendre là, une fois que le fou sera en G3. Donc D3. Et G5. Le problème, c'est que maintenant qu'il a sorti, il s'est bien développé. Il peut jouer fou D3 intermédiaire. En fait, il n'a pas besoin de répondre à ma menace. Donc fou D3, je n'avais pas vu du tout. Je n'ai pas eu le temps de jouer fou G7 non plus comme dans l'autre ligne. Donc c'est beaucoup, beaucoup moins bien. Et là, j'ai réfléchi pendant, je ne sais pas, 20 minutes. La position est en fait ultra compliquée. Ok, je me suis planté dans mon ouverture, mais est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Qui est mieux ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Il y a plein de coups candidats dans cette position. Déjà, je peux prendre la pièce et lui laisser le cavalier. Et après, il faut voir ce qui se passe. Le problème, c'est que mon pion est attaqué dans cette ligne. Il est attaqué deux fois. Donc je n'ai pas trop le temps de l'embêter. Il faut d'abord que je joue, je ne sais pas quoi, pour défendre le pion. D'ailleurs, ce n'est pas très facile de le défendre bien. Parce que là, si je joue cavalier ici, il y a peut-être ça. Et après, où est-ce qu'il va ? Ce n'est pas clair. La position est ultra compliquée dans toutes les variantes, de toute façon. C'est vraiment terrible. Donc voilà, pas clair ce qui se passe si je prends là. Quelles sont les autres idées ? Comme je peux perdre ce cavalier si je prends le fou, ou peut-être que je peux essayer de grignoter un pion pour le cavalier, éventuellement. Donc on va jouer ça. Après, je perds ce pion-là. Il menace Matt, tout simplement. C'est carrément Matt en un coup, là, qui est menacé. Alors ça ne me plaisait pas trop non plus. Il peut aussi très bien se développer quand je prends ce pion. Donc j'essaye de trouver les moyens aussi de vraiment gagner une pièce, au lieu de faire un échange. Donc est-ce que j'ai le temps de défendre mon cavalier ? D5, déjà, ça ne le défend pas vraiment. F5, était possible aussi. Donc là, maintenant, je menace vraiment de prendre la pièce. Du coup, peut-être qu'il échange là, et soit je prends là, soit je prends là. Là, ça a l'air mieux parce que maintenant, il y a deux pièces en prise. Sauf que cavalier... Alors déjà, il peut faire ça, attaque intermédiaire de la dame. Mettons, je bouge ma dame. Il bouge son cavalier. Peut-être que je peux essayer de prendre le fou, mais il faut survivre à dame F7. Je vous ai dit que c'était compliqué. Il y a un nombre de lignes incroyables, un nombre de possibilités incroyables. Il peut venir là d'abord. Peut-être que je prends le fou. Et il y a toujours dame B7. Et dans toutes ces variantes, c'est même pas clair qu'il est mieux. Là, j'ai gagné une pièce, mais il m'attaque. Mon roi, ça ne fait pas mater, donc peut-être que je suis mieux. C'est super dur. Donc F5, peut-être, était pas mal. Et à un moment, j'ai encore vu un autre coup qui est encore plus rigolo et qui est encore plus compliqué. En gros, j'essaye de gagner cette pièce, rappelez-vous. Il m'attaque une pièce intermédiaire. Et je me dis, est-ce que je peux dévier l'attaquant ? En jouant C4. Quitte à sacrifier un pion. L'idée, c'est que s'il prend avec le fou, mon cavalier n'est plus attaqué, donc j'ai le temps de gagner la pièce. Sauf que je permets fou F7. Roi D8. Sûrement cavalier E5. Et je ne sais pas, il y a toutes ces pièces qui me font un peu peur, là. Et moi, je n'ai pas grand-chose de développé. Alors peut-être que j'ai le temps de jouer, je ne sais pas, E6, D6, cavalier, C6. Je me disais, peut-être que c'est OK. Ou peut-être, avant de reprendre la pièce tout de suite, peut-être que j'ai le temps de jouer E6. Mais du coup, je ne gagne pas une pièce dans cette ligne. Il me semble. Par contre, je garde l'idée de départ, qui est que s'il fout, j'ai 3. Tac, tac, et son roi est affaibli. Peut-être que je vais pouvoir embêter là. C'est un peu plus solide, quoi. Ça peut se tenter aussi. Et tout ça n'est pas forcé quand je joue C4, parce qu'il peut aussi très bien reprendre de la dame. Et l'idée... Donc j'ai dévié... Bon là, du coup, je n'ai pas dévié le fou, puisqu'il est toujours là. Mais je vais pouvoir sauver mon cavalier en attaquant la dame. en le mettant là. Toujours pour essayer de prendre la pièce. Là, la dame est attaquée. Par chance, mon cavalier défend aussi contre le mat. Et après... Ça a l'air de quand même bien gagner une pièce, cette variante-là. J'avais un peu peur de cavalier E5, à nouveau. Ça ressemble un peu... Je lui gagne une pièce, il vient là. Donc, c'était très compliqué. J'ai finalement choisi de jouer C4, après 20-25 minutes. Mon adversaire a tout joué très vite jusque là. Moi, j'avais plus qu'une heure restante, et lui, encore une heure et demie, quoi. Même jusque là, il a tout joué super vite. Et, alors, C4, il a choisi de prendre le pion avec la dame. Pas avec le fou. Avec le fou, effectivement, ça avait l'air bien pour moi. J'hésitais, s'il prenait avec le fou, j'hésitais entre juste prendre la pièce et autoriser ça. Ou jouer E6. En gros, s'il avait pris avec le fou, j'aurais encore réfléchi un peu plus longtemps pour choisir entre les deux, quoi. Si vraiment, c'était trop problématique de prendre la pièce, je savais que j'avais E6 de secours. De disponible. Mais il a pris avec la dame. Donc, voilà, j'ai attaqué la dame pour essayer de gagner la pièce. Et il y a cette variante, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il n'est pas obligé, en fait, d'enlever sa dame de l'attaque, puisqu'il peut contre-attaquer la mienne. J'avais vu aussi cette variante. Et c'est ce qui s'est passé dans la partie. Et donc, j'ai pris la dame, il a pris la dame, j'ai pris le pion, il a pris le fou. J'ai pris le fou avec échec. Roi, E2, qui attaque mon cavalier. Alors, comme mon cavalier ne peut pas s'enfuir, si, il peut s'enfuir par là, mais c'est un peu moche. En fait, je peux échanger ce cavalier contre ce fou, mais prendre un pion, au passage. Voilà. Donc ça, c'est la partie. Du coup, si on fait les comptes, le matériel est totalement égal. On était la table 1 du tournoi, les deux joueurs en tête. Et il y a pas mal de gens qui nous regardaient, et puis, ils ont dû halluciner en voyant le feu d'artifice du début, tellement c'était compliqué, il y avait des pièces en prise partout. Et puis là, ça se calme. Et c'est les blancs qui ressortent nettement mieux après cette bataille, parce qu'ils ont déjà plein de pièces de sortie et de pions de sortie, alors que moi, zéro. Donc c'est une position assez catastrophique pour les noirs. En gros, quand je jouais C4, je vous disais, j'avais un peu regardé cette ligne-là, et je croyais que, qu'avec toute cette histoire, je gagnais une pièce ici, puisque je reprenais avec échec. Mais si on regarde bien, le roi attaque le cavalier, et le cavalier ne peut pas s'enfuir. Donc c'est ça le problème. Il fallait voir tout ça depuis là. Du coup, F5 était mieux, juste à cause de ça. Lol. C'était compliqué. Voilà, on va continuer, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire dessus. Il va encore se passer beaucoup de choses. D5. Bon, ben voilà, j'essaie de sortir mes pièces. Et puis, accessoirement, de bloquer son cavalier. Sauf que C4, et maintenant, défendre C5, c'est un peu chiant. Si je joue ça, il joue ça, et mon fou est complètement bloqué. Le défendre comme ça, c'est quand même moche. Peut-être, ça n'aurait pas si mal. Et donc, du coup, j'ai pris ce qui invite son cavalier dans mon camp, donc c'est pas bien non plus. Mais j'ai l'impression que j'avais le choix qu'entre des mauvaises options. Faut E6, donc je sors ma pièce. Il défend bien sûr le cavalier. Cavalier, C6, il faut que je sorte mes pièces. et A3, juste pour empêcher de venir là et de menacer une fourchette. Ça n'empêche même pas une fourchette, ça empêche une menace de fourchette. Fou D5, parce que j'étais embêté par la menace de E4 suivie de D5. Donc je voulais empêcher E4. Un meilleur coup aurait été tour C8. parce que je perds du temps à redéplacer le fou qui est déjà sorti. Et puis surtout comme il joue cavalier E2, je ne peux quand même pas empêcher E4. Peut-être je peux l'empêcher avec F5. Là j'ai joué F6. F5 aurait été beaucoup mieux. En fait je me suis dit comme E4 va venir, il me faut une case de fuite pour mon fou donc j'ai joué F6 pour le mettre là. Mais sans voir que F5 empêche E4. Donc F5 défendait mieux. Voilà, c'est pas grave. F6 E4, donc là il a commencé à avancer ses pions et attaquer mes pièces. Et là cavalier E6 c'était vraiment atroce de jouer ça. je n'ai pas joué ça parce qu'après mon pion va tomber très vite. Avec par exemple cavalier F3 qui attaque le pion je ne crois pas pouvoir le défendre. Alors cavalier F3 si je peux le défendre en bougeant mon cavalier pour clouer le cavalier donc il aurait peut-être joué plutôt ça pour l'attaquer comme ça. Bref c'est pour ça que je n'ai pas mis le cavalier là je l'ai mis en A5 au bord c'est moche mais à mon avis je n'avais pas le choix. Tour C5 qui attaque le cavalier donc B6 pour défendre le cavalier et attaquer la tour. Tour C7 maintenant ces tours arrivent sur la 7ème rangée je crée un peu d'air pour mon roi pour enfin connecter mes tours. Je suis tellement en retard en développement la position est écrasante pour les blancs. Et D6 maintenant que j'ai mis mon roi là le pion est cloué donc je ne peux pas prendre en D6. Alors je défendis mon pion pas le choix puisqu'il est attaqué deux fois. Ensuite il a joué et a continué avec E5. Il veut tout faire péter et m'embêter avec ses cavaliers et ses tours. E5 alors je pense que là tout est quoi que je fasse je suis fichu de toute façon donc j'ai pris là je me suis dit s'il fait échec je vais aller en F6 et je vais essayer de tenir et j'avais surtout peur de ce coup là en fait parce que voilà en prenant le pion là j'autorise cavalier G5 et cavalier G5 le problème c'est que je ne peux pas aller là. Au moins ça ça serait une case où j'arriverais à défendre mes deux pions et à attaquer celui là éventuellement mais s'il joue F4 je ne peux plus aller là je dois peut-être aller là et puis après il peut continuer éventuellement m'embêter alors peut-être que je peux tenter ça peut-être que c'est ok alors c'est pour ça qu'il n'a pas joué en fait cavalier F4 je pense cavalier G4 G5 je dis mal avec les noms des cases il a juste repris le pion très rapidement en faisant échec donc au moins j'ai cette case là mais son pion va devenir très dangereux ma tour ne peut toujours pas bouger sinon sinon il y a tout de suite tour prend E7 alors il a échangé le fou je ne sais pas je ne sais pas trop pourquoi et là il a pris je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que alors après je serai que je menace de le prendre donc il n'a pas le choix finalement ok je menacais de le prendre donc pour l'instant j'arrive à le bloquer un peu le pion alors pour combien de temps nous verrons B5 alors évidemment je n'arrive pas du tout à sortir mes tours dès que celle-là dès que celle-là bouge d'ailleurs peut-être qu'elle peut un peu plus bouger maintenant il faut que je fasse super gaffe ouais mais il y a aussi il y a aussi la tour qui peut venir là donc comment sortir mes tours tour B8 je perds un pion donc je me suis dit je vais jouer B6 A6 tour B7 enfin tour B8 tour B7 ce qui est super lent mais comme je n'ai pas d'autres idées c'est ce que j'ai fait B5 alors il a joué H4 A6 il active sa majorité de pions donc c'est très bien joué tour B7 voilà j'ai essayé de faire ce plan donc maintenant il attaque mon pion là j'ai raté un bon coup moi j'étais toujours dans l'idée d'essayer de sortir ma tour donc je me suis dit je vais la sortir j'ai joué ça pour la sortir par là et par là tout en défendant mon pion en fait il y a un meilleur coup qui est que je peux je peux faire une sorte de fourchette attendez maintenant c'est pas ça c'est pas possible parce que là il le prend c'est pas dans cette position alors ok c'est pas grave tour B6 Roi G3 c'est là que j'ai ce coup là voilà c'est là maintenant il est défendu j'attaque le pion on attaque la tour donc la tour bouge et puis je vais prendre le pion mais je n'ai pas vu ça j'ai vu que je pouvais enfin activer mon cavalier quitte à ce que ça fasse un échange c'est pas grave donc on a échangé il a pris ce pion mon idée c'est que je récupère celui là et finalement après maintenant le Roi est en G5 on se retrouve dans une finale de tour où il y a toujours un pion très proche de la promotion mais qui est bloqué 3 pions il n'a plus qu'un pion d'avance je jouerai Roi F7 pour protéger celui là et donc peut-être qu'il y a un petit espoir donc ouais tour ça c'est bien joué je pense parce qu'il n'a pas envie de se prendre un échec qu'il faudrait reculer le Roi donc tour C5 très bien joué et là j'ai joué A5 pour forcer de prendre ce pion alors je crois que l'ordi il trouve autre chose je sais plus je crois que l'ordi il aime bien genre tour A1 bref ça force des échanges donc en gros j'ai pris ça me permet de prendre ce pion là et après je savais pas trop si cette finale était gagnante ou perdante pour les blancs gagnante ou nulle donc on va dire comme je suis les noirs je vais dire perdante ou nulle le Roi blanc est bien placé quand même il se trouve que la finale est totalement gagnante pour les blancs simplement s'ils jouent ça je peux pas défendre le pion et une fois qu'ils ont deux pions d'avance c'est facile je peux défendre le pion juste en bloquant comme ça mais il va le prendre comme ça donc ça c'est mort je peux faire échec mais il va en H6 et je peux rien faire pour protéger ce pion à nouveau si je peux attaquer là non parce que là il prend voilà alors peut-être qu'il a pas bien calculé tout ce que je viens de vous montrer parce qu'il a pas joué ça il y a un autre coup qui gagne c'est c'est Roi H6 mais lui il a joué H5 et en fait H5 une fois que j'échange déjà s'il reprend avec le pion là maintenant ça doit être nul assez facile surtout que le pion est au bord et en plus c'est à moi de jouer donc déjà mon Roi va être bien placé ouais ça c'est nul facile il suffit que je garde mon Roi en H7 et puis ma tour elle va attendre ici en B7 C7 A7 où elle veut et en fait il pourra pas progresser et donc ça c'est s'il reprend avec le pion et s'il reprend avec le Roi c'est la partie j'ai joué Roi G7 et en fait c'est exactement la même chose c'est la défense passive ça s'appelle en fait quand c'est un pion H ou un pion G ou bien A ou B bien sûr on peut rester là avec le Roi et les Blancs ne peuvent absolument rien faire ils peuvent pas forcer le Roi à bouger parce que jamais ils peuvent faire échec et notre tour il faut juste qu'elle reste sur la 7ème rangée et qu'elle attende donc petit miracle ça veut dire que je vais pouvoir sauver cette partie on a joué ça il a fini par avancer le pion parce qu'il faut bien qu'il fasse quelque chose donc il attend il tente de voir si jamais je quitte la 7ème rangée ce qui serait une erreur je pourrais m'en sortir parce qu'en fait je peux faire la même chose sur la 8ème rangée vu qu'il reste encore un peu d'espace mais bon en fait il peut rien faire et si ça avait été un pion F là il pourrait venir faire des échecs de l'autre côté pour déloger mon Roi mais là il peut jamais faire échec avec sa tour alors voilà on a joué on a répété quasiment les on a répété un peu les coups il a essayé de faire des trucs il voulait pas accepter l'annule donc on a continué assez longtemps puis à un moment voilà son Roi est venu près de ma tour donc j'ai fini par prendre le pion et nul alors ce sauvetage miraculeux si on remet l'analyse voilà les blancs étaient comme vous vous en doutez je pense totalement gagnants donc au début je me suis planté j'ai confondu les deux lignes alors c'est pas encore complètement faux de jouer dame B6 ici ça reste même un des meilleurs coups mais c'est après que là il fallait que je joue par exemple D5 il faut que je joue un coup constructif et pas dame H6 et encore moins G5 donc fou D3 était un bon coup Lordi il aime pas trop il dit que c'était dame D5 le bon coup autre façon de contre-attaquer le cavalier et puis là c'était bien F5 le meilleur coup c'est marrant il y a des gens qui ont déjà eu cette position des maîtres incroyables c'est exactement le même début trop fort ça existe peut-être vraiment c'est fou ça a déjà été joué l'autre a trouvé F5 c'est quand même les blancs qui ont gagné bon bref moi j'ai j'ai cru que C4 marchait après c'est quand même plus 0,2 donc c'est pas si mal C4 mais en fait c'est parce que l'ordinateur il craint pas la finale il craint pas la finale avec le retard de développement là j'ai juste parce qu'il est très fort mais humainement c'est hyper dur à jouer parce qu'on a pas nos pièces de sortie donc l'autre il peut nous poser des problèmes fou D5 c'était pas top et là c'est déjà une grosse erreur de rater F5 parce que j'ai permis l'avancée des deux pions donc là ils sont vraiment gagnants maintenant les blancs ils sont gagnants jusque longtemps il a joué les meilleurs coups je pense alors ouais D7 était encore plus écrasant c'est vrai que je savais pas quoi faire contre D7 de toute façon je dois bloquer ah c'est vrai que là il peut faire ça donc c'est fini la tour est défendue deux fois alors je peux attendre comme ça ouais mais non il va venir avec l'autre c'est fini ça il pouvait gagner tout de suite avec D7 D7 c'est fini il a compliqué avec E5 donc là il est encore gagnant et puis là donc je vous disais il a fait cette erreur où il me laisse jouer mais que j'ai pas vu cavalier C6 qui récupérait le pion et après ça va beaucoup mieux parce qu'après c'est matériel égal et une majorité contre l'autre mais du coup j'ai pas vu ah c'est pas ça la partie pardon donc il est regagnant parce que la manœuvre que j'ai trouvée elle prenait effectivement le pion en E7 mais en rendant le pion en A5 donc il n'y a plus de pion en L-Dame et à la fin la finale de tour est gagnante parce que je ne peux pas sauver mon pion son roi est trop bien placé sauf que voilà il a fait cette énorme gaffe alors ici il est ouais je vous ai montré donc la façon de défendre passive parce que c'est un pion G où on se met en face du pion et puis on attend et d'ailleurs ouais il peut faire des échecs je n'ai pas précisé mais en fait on va attendre sur ces deux cases là s'il fait des échecs on passe d'une case à l'autre il peut faire ça c'est pas tout à fait vrai je vous disais il ne peut pas faire d'échecs il peut faire ça il peut faire des échecs s'il veut mais ça ne donne rien voilà pour la petite précision et autre détail il y a une autre façon de défendre qui s'appelle la défense Philidor qui est de mettre la tour sur la sixième rangée ça a l'avantage de marcher pour tous les pions excepté les pions du côté alors que la défense passive qu'on vient de voir non pour tous les pions tout court alors que la défense passive qu'on vient de voir elle ne marche que pour les pions cavaliers autour donc l'idée c'est qu'on se met sur la sixième rangée et puis le roi il s'en fiche il reste sur la huitième et en fait on bloque son roi le roi ne peut pas passer et on attend et le jour où il avance son pion sur la sixième rangée pardon là on bloque son roi et il ne peut pas faire grand chose pour essayer de nous embêter on attend avec notre roi et au bout d'un moment comme il ne peut pas avancer son roi il va avancer son pion et là on revient sur la première rangée et comme il a avancé son pion on peut faire des échecs verticaux et il ne peut jamais se cacher il n'a pas d'abri il ne peut plus aller devant le pion pour se cacher si je reviens en arrière avant que le pion avance là il aurait pu donc c'est pour ça que dans cette position là on ne joue pas la tour sur la première rangée parce que le roi le roi a un abri si je fais échec il s'abrite là et en fait on perd donc c'est compliqué à retenir la tour sur la sixième rangée et dès que le pion avance sur la sixième rangée ou la troisième si on a les couleurs inversées on peut faire des échecs par derrière voilà les histoires de théorie des finales de tour donc partie hyper compliquée où j'ai fait n'importe quoi dans l'ouverture j'ai confondu les lignes mais pourtant ce n'était pas totalement perdant la finale était très difficile et mon adversaire n'a pas su m'achever plusieurs occasions manquées comme D7 et puis surtout la finale de tour tour H6 et ensuite je connaissais je savais comment défendre je savais que les deux deux défenses marchaient alors j'en ai choisi une des deux la défense passive donc il a joué encore 30 coups il y avait de l'espoir je faisais rien j'attendais sur la septième rangée pendant 30 coups jusqu'au moment où il m'a laissé prendre le pion comme une façon de proposer nul donc du coup je suis content du résultat vu le déroulement de la partie c'était inespéré de faire nul dans cette position nous sommes maintenant à une ronde de la fin et après les résultats des autres tables je suis on est trois maintenant en tête je suis toujours en tête en ayant fait nul j'étais seul en tête maintenant on est trois en tête il y en a deux qui m'ont rattrapé et au départage je suis le deuxième des trois voilà donc je suis deuxième du tournoi avec le même nombre de points que le premier que le troisième voilà du coup tout va se décider bien sûr sur la dernière ronde donc on se retrouve bientôt pour le compte rendu de la fin du tournoi merci à toutes et à tous c'était Christopho et c'est tout pour le moment